Hey Bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur la Ligue 1, la 24ème journée qui se déroulera du 1er au 3 mars avec les 9 rencontres suivantes. Monaco contre le Paris Saint-Germain, ça commencera dès ce soir. Reims contre Lille, Clermont contre Marseille, Toulouse, Nice, Nantes contre Metz, Montpellier, Strasbourg, Brest, Le Havre, Rennes contre Lorient et enfin Lyon contre Lens. Une très très belle affiche, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, n'hésitez pas, surtout pas à nous rejoindre, à mettre votre critique positive ou négative, votre pronostic, votre petit pouce et donc rejoignez la communauté, on est au-delà des 16 500, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où le Paris Saint-Germain est toujours en tête mais avec 11 points d'avance sur Brest, 54 contre 43, les 3ème sont Monaco qui est avec 41 points, 4ème Nice avec 40 unités, 5ème Lille avec 39, tout est serré entre la 2ème et la 5ème place en fin de classement, deux équipes sont relégables, Metz 17ème avec 17 unités, à égalité avec Clermont qui est 18ème mais avec des gauls d'avérage différents et le barragiste et Lorient avec une 16ème place et donc 22 unités. Et on commence par Monaco contre le Paris Saint-Germain, on attaque par la plus grosse affiche de cette journée avec les Monegasques qui sont exceptionnels à l'extérieur, qui viennent de battre tout de même Nice et Lens, par contre à la maison, c'est plutôt compliqué avec une défaite contre Reims, un match nu contre le Havre et dernièrement une défaite contre Toulouse, des équipes qui étaient en plus en difficulté et malheureusement lors de cette affiche, ils vont recevoir le leader, le Paris Saint-Germain qui a un très gros rendez-vous la semaine prochaine avec le match retour contre la Real Sociedad en Champions League, certes ils ont gagné 2 à 0 au match allé et la Real Sociedad n'est pas dans la meilleure des dispositions avec une élimination en Coupe du Roi et une défaite en championnat à la maison contre Villarreal, mais le Paris Saint-Germain ne doit pas perdre sa belle dynamique avant de se faire accrocher par Rennes en championnat et faisant un but partout, ils avaient gagné 5 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues et sur les 10 dernières rencontres, également toutes compétitions confondues, c'est 2 matchs nuls et 8 victoires et on s'aperçoit également qu'ils ont gagné leurs 5 derniers matchs hors de leur base. Donc sur cette rencontre, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 2 buts à 1 avec le draw no bet et le Paris rembrossé, c'est match nul et une cote à 1,55. On poursuit avec Reims contre Lille, le 8ème qui reçoit le 5ème, il n'y a que 4 points d'écart entre les deux formations, les Rémois sont également sur courant alternatif, un peu comme Monaco, ils font de très bons résultats à l'extérieur comme leur victoire par exemple sur le Rocher où dernièrement ils viennent de s'imposer au Havre. Par contre à la maison, depuis 3 rencontres, ils ne s'imposent pas, ils ont fait match nul contre Lens, ils ont fait également le partage de points contre Nantes et ils viennent de perdre contre Toulouse, 3 buts à 2, c'était le 4 février. C'est vraiment dommage car ils ont vraiment eu de bonnes prestations quand ils se sont déplacés mais ils arrivent tout de même à être au milieu de tableau et à être qu'à 4 points de la 5ème place, ils vont jouer contre des Lillois qui sont également sur courant alternatif, décidément c'est un peu la spécialité de beaucoup d'équipes actuellement. Ils viennent de perdre 3 de leurs 4 derniers matchs, tous à l'extérieur, ils ont été éliminés de la Coupe de France par Lyon et ils se sont clainés au Paris Saint-Germain, se sabordant, faisant de très grosses erreurs et également ils menaient un 0 à Toulouse et ils ont perdu 3 buts à 1. Heureusement qu'à la maison, ils sont quasiment inviolables, ils ne prennent quasiment pas de but. Les deux derniers matchs se sont soldés par un 4 à 0 contre Clermont et un 3 à 0 contre Le Havre. Mais à Reims, ce sera peut-être différent totalement et sur ce match-là, je vois bien un partage de points à but partout avec le away no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Lille à l'extérieur et une cote à 2-0-2. Et on poursuit avec Clermont contre Marseille. Beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Clermont est malheureusement dernier de la Ligue 1. Il n'arrive plus à s'imposer et il s'enfonce irrémédiablement. Ils n'ont que 5 points de retard, certes sur Montpellier, mais malheureusement depuis 6 journées, ils n'ont pris que 3 petits points. Perdons contre Strasbourg, contre Lille et contre Rennes, faisant quand même quelques matchs nuls intéressants, ce qui peut donner encore quelques points positifs, faisant donc des partages de points contre Strasbourg-Brest et dernièrement à Nice. Et ils vont jouer contre une équipe de Marseille qui vient de se réveiller avec l'arrivée de Gassé à la place de Gattuso. Donc le deuxième changement d'entraîneur, un peu comme Lyon. Ils ont sans doute eu quelques très beaux restes sur les deux derniers matchs, gagnant 3 buts à 1 contre le chef Cardenas et ce qualifiant pour les 8ème de finale. Leur prochaine opposition contre Villers-Réal va être vraiment très importante à regarder. Et ils gagnent également de gagner 4 buts à 1 contre Montpellier. Ce qui les fait remonter à la 9ème place, même si la Champions League est très loin. mais ils ont encore un tout petit espoir et sur ce match-là, je les vois s'imposer 2 buts à 1 en déplacement avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,88. Et on continue avec Toulouse contre Nice, le 11ème, qui reçoit le 4ème. Les Toulousains sont passés très proches d'un exploit contre Benfica. Après avoir perdu 2 buts à 1 dans les arrêts de jeu au match allé, ils ont fait 0 à 0 match retour. Et quand on regarde la rencontre, on s'aperçoit que Toulouse a vraiment eu énormément d'occasions. Leur niveau de jeu s'est élevé depuis 3 rencontres, on le voit. Ils viennent de battre Monaco et Lille consécutivement en Ligue 1. Et donc, ils ont fait 0 à 0 contre Benfica, un des orgres européens. Fini la mauvaise passe où ils ont enchaîné beaucoup de défaites consécutives. Et une élimination malheureusement en Coupe de France à Rouen, une équipe de national. Mais on sait que Toulouse est capable de tout. Ils vont jouer en plus contre Nice, qui est en train de s'écrouler totalement au classement, qui était second, qui tenait la dragée autour de Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, actuellement, ils sont quatrième. Ils restent sur deux défaites et un match nul en championnat. Ils se sont inclinés contre Monaco et Lyon. Et on fait match nul contre Clermont, le dernier. Et sur ce match-là, je vois bien les deux équipes encore s'accrocher et faire 0 à 0. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,62. On enchaîne avec Nantes contre Metz. Les Nantais sont en deuxième partie de tableau à la douzième place, alors que Metz est dix-septième. Et premier relégable, les Nantais sont actuellement sur une belle réussite avec une victoire à Lorient, également une victoire à Toulouse. Donc les deux derniers déplacements se sont soldés par deux victoires. Par contre, au milieu, ils se sont inclinés contre le Paris Saint-Germain. Et juste avant, donc, ils avaient perdu contre Lens. Ils sont sur deux défaites à la maison et deux victoires à l'extérieur. Donc c'est plutôt compliqué quand ils reçoivent. Mais ils vont jouer contre des Messins qui, eux, de leur côté, n'arrivent plus à remporter trois points. Ils sont sur les cinq derniers matchs, sur quatre défaites et un match nul. Et on peut même agrandir. Sur les dix dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est deux matchs nuls et huit défaites. Ils vont actuellement tout droit en Ligue 2. Et sur ce match-là, je les vois perdre 2 à 1 à Nantes. Et je verrai le plus de deux buts sur le match avec une cote à 1,70. La rencontre suivante est Montpellier contre Strasbourg, le 15e, qui accueille le 13e. Il y a trois points d'écart entre les deux équipes. Les positions pourraient être inversées après cette rencontre. Les deux formations ont la même dynamique. Une victoire sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Montpellier, c'était en championnat contre Metz, alors que Strasbourg avait battu le Havre en Coupe de France. Malheureusement, une élimination pour les joueurs de Patrick Vieira à Lyon. C'était en milieu de semaine. Au pénalty, en plus, ils avaient réussi à tenir la dragée haute aux Rodaniens, faisant 0 à 0 après 90 minutes de jeu. Malheureusement, en Ligue 1, ils restent sur trois revers contre Lens, Lorient et Brest. Du côté de Montpellier, ils viennent de perdre 16 chemins à Marseille. On a vu une classe d'écart. Ils avaient également perdu leurs deux matchs d'avant à la maison en Coupe de France contre Nice et contre Lyon. Mon pronostic sera un match nul, un but partout avec les deux équipes qui marquent et une cote à 1,77. La rencontre suivante est Brest contre Le Havre. Une rencontre qui sera pour moi très déséquilibrée avec le second qui accueille une des équipes qui est en difficulté, qui ne s'en sort plus, Le Havre, qui est 14e. Les Brestois sont sur une série d'invincibilités en Ligue 1 très intéressantes. Ils n'ont même pas perdu au Paris Saint-Germain. Ils ont, sur les deux derniers matchs, remporté une victoire contre Marseille et dernièrement à Strasbourg, qui ne souffre d'aucune contestation. Et sur les dix derniers matchs dans l'élite, c'est six victoires et quatre matchs nuls. À la maison, ils restent même sur quatre clean sheets consécutifs. Ils vont jouer contre une équipe du Havre qui reste sur quatre défaites consécutives. Toute compétition confondue qui a été éliminée de la Coupe de France par Strasbourg et qui viennent de perdre contre Rennes, Reims et Lille. Malheureusement pour eux, ça commence à sentir le moisil. Heureusement qu'il y a des équipes qui ont encore moins de résultats qu'eux, car ils ont tout de même encore, sur le premier relégable, sept points d'avance et sur le barragiste. Que deux petites unités sur ce match-là. Je vois Brest, bien entendu, s'imposer 2 à 0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,72. On continue avec Rennes contre Lorient. Une très belle affiche entre le 7e et le 16e. Donc il y a entre les deux formations 13 points d'écart. Les Rennes sont sur une forme ascendante. Ils viennent de se qualifier en Coupe de France hier soir, gagnant trois buts à un au Puy. Une équipe de National 2, ils avaient tenu la dragée contre Paris Saint-Germain, ne perdant que deux points en fin de rencontre sur un pénalty. Ils avaient également perdu contre le Milan AC, se faisant éliminer de Ligue Europa au match allé. Ils avaient été triés 3 à 0, mais ils ont pris leur revanche au match retour et gagnant trois buts à deux. Donc sur les quatre derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est trois victoires et un match nul. Du côté de Lorienté, on avait vu une énorme embellie avec l'arrivée de Bamba, un attaquant qui avait réussi à marquer beaucoup de buts sur les dernières rencontres. Ils avaient enchaîné trois succès consécutifs contre Metz, Reims et contre Strasbourg. Mais malheureusement, ils ont chuté à la maison contre Nantes, perdant un but à zéro. Ils vont essayer de récupérer quelques choses à Rennes, mais cela va être très compliqué pour moi. Je les vois perdre trois buts à un et je verrai les joueurs de Julien Stéphan marquer le plus de 1,5 buts sur le match avec une cote à 1,55. Et on finira par Lyon contre Lens. Les Lyonnais font une remontée fantastique. Ils sont maintenant dixièmes alors qu'ils étaient encore peu relégables. Mais ils ont fait un marquetteau d'hiver de feu avec des joueurs qui sont en train de changer totalement le visage de la formation rhodanienne avec Ben Rama, bien entendu. Et Matic, qui est avec sa tranquillité au milieu de terrain, en train de stabiliser toute l'équipe. Ils ont sur les cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, gagné tout simplement toutes leurs rencontres. Ils sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France. Ils viennent de battre consécutivement Montpellier, Nice et Metz, faisant des fois des renversements de situation qui montrent le caractère actuel de l'équipe. Attention tout de même, car la casette est sortie blessée du match contre Strasbourg. Ils vont jouer contre une équipe de Lens qui vient de perdre sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, bêtement, alors qu'ils menaient 2 à 0 à la mi-temps à Fribourg. Ils ont été renversés, finalement ont perdu en prolongation. Ils viennent en plus de perdre à la maison contre Monaco, donc deux grosses déceptions en une seule petite semaine. Ils n'ont plus que le championnat pour se qualifier pour une Coupe d'Europe et actuellement ils sont 6e et ils y sont. Ils ont le strap-on-d'un pour la Ligue Europa Conférence et ils ne sont pas si loin que ça de la Champions League, à seulement 5 unités. Mais sur ce match-là, je vois Lyon continuer et s'imposer 2 buts à 1 avec la double chance 1N et une cote à 1,47. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchao les mambins ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !